Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro du Cordialement Gossip Club. Alors première vidéo consacrée au Cordialement Gossip Club. La rubrique en elle-même existait déjà dans les anciens Cordialement Football Club. Mais comme je vous en ai parlé dans le dernier numéro du CFC, la formule évolue un petit peu. Le CFC évolue un petit peu, se sainte maintenant en deux vidéos. La première que vous avez vue qui revient sur les temps forts, sur les différents classements, sur l'équipe type, etc. Et la vidéo d'aujourd'hui donc qui s'attaque, qui s'attarde un petit peu plus sur la partie gossip, la partie news, sur tout ce qui se passe un petit peu en dehors des terrains. Même si pour le coup aujourd'hui on va quand même se consacrer pas mal aux sportifs. Comme vous allez le voir, aujourd'hui on aborde deux sujets. Le premier sera consacré à la jeunesse dorée de la G League. On en a déjà un petit peu parlé avec Mishima et Yasunaga. Mais ce ne sont pas les seuls à faire des étincelles dans ce championnat. Et il est temps de faire un petit tour d'horizon de ces futurs prodiges du football nippon. Le deuxième sujet, quant à lui, traitera du leader du championnat. A savoir le Gamba Osaka. Vu les performances formidables de cette équipe, il me semblait normal de leur faire honneur dans ce Cordialement Gossip Club. Ça me paraît quand même tout à fait mérité. On commence donc avec ce premier sujet. On va parler de toute la jeunesse virevoltante et éclatante qui anime le championnat. On va parler de tous ces formidables jeunes joueurs qui pour la plupart marquent clairement les matchs de leur empreinte. Alors je ne vais pas forcément revenir sur tous les joueurs. Je ne vais notamment pas forcément m'attarder sur Mamoru Yasunaga, le défenseur d'Avispa Fukuoka. Et Kosaku Mishima, l'attaquant de Kashiwa Raisol. Puisque je leur avais déjà consacré pas mal de temps lors du Cordialement Football Club numéro 3. L'un comme l'autre semble clairement avoir donné un second souffle à leur équipe. Il y a Sunaga stabilisant l'arrière-garde de Fukuoka. Et Mishima, quant à lui, étant un élément plutôt très important des excellentes performances de son équipe. Qui doit-on le rappeler est quand même deuxième du championnat. Mais voilà, comme on en a déjà parlé, je me dis que je préfère mettre l'accent sur les autres joueurs. Parce qu'ils sont assez nombreux et à mon sens, pas moins importants pour leur équipe que Yasunaga et Mishima. Donc on va plutôt s'intéresser à ces autres joueurs. Et pour commencer, on va partir du côté d'Hokkaido avec l'équipe d'Hokkaido Konsadore, Saporo. Emmenée par son capitaine, Ikaru Matsuyama. On y retrouve deux très très bons joueurs, à savoir Teriyuki Monio et Yasuaki Kono. On va commencer avec Monio. Qui est peut-être, dans toute cette liste, le joueur le plus impressionnant et le plus régulier. Mais pour le coup, s'il y a bien un joueur qui a su se rendre indispensable à son équipe, c'est bien lui. En cinq journées de championnat, il a, à mon sens, réussi à s'imposer comme un des meilleurs défenseurs de G League. Aux côtés de joueurs bien plus expérimentés que lui. Les frères Higawa, Sakaki, Soga, Oiyua, Takasugi, Jito. La liste est longue, mais tous les joueurs de cette liste ont pour point commun d'être des défenseurs expérimentés. Parfois même très expérimentés. Ils ont tous énormément de talent, ils ont tous déjà pas mal de vécu. Et clairement, à côté de toute cette liste, Monio ne fait pas du tout pâle figure. Et je trouve ça très très impressionnant alors qu'il est encore très très jeune. De toute façon, c'est pas compliqué. En cinq journées, il a déjà réussi à être deux fois dans le 11-type. Lors des deuxièmes et cinquièmes journées de championnat. C'est clairement pas rien. Et à mon sens, ça veut tout dire. Il n'y a que Hayato, Higawa et Yuji Soga qui ont fait mieux en étant présents trois fois chacun dans ce 11-type. Et pour le coup, on parle quand même pour Hayato de celui qui est probablement considéré comme le meilleur défenseur du Japon. Un joueur hyper expérimenté, capitaine de son équipe. Clairement, une valeur sûre. Et pour Soga, alors, même si c'est un petit peu moins expérimenté, même si c'est un petit peu moins reconnu qu'Hayato et Higawa, on parle quand même d'un joueur qui a pas mal de vécu, qui a déjà pas mal roulé sa bosse, en jouant dans le championnat brésilien notamment. Donc on est clairement sur deux joueurs qui sont bien plus expérimentés que le très jeune Monio. Et pourtant, il est pas loin de leur niveau de performance. Alors, Soga et Higawa sont quand même au-dessus, à mon sens, dans tout ce qu'ils ont prouvé cette saison. Même Monio ne fait absolument pas pâle figure à côté d'eux. Pour être complet sur le sujet, on peut quand même noter que c'est pas le seul défenseur à avoir été présent deux fois dans le 11-type, puisque Jito Takasugi et Gakuto Higawa ont aussi réussi cette performance. Mais encore une fois, pour ces trois joueurs, on parle quand même de joueurs qui ont déjà un certain CV, qui ont déjà pas mal de vécu, qui ont déjà pas mal d'expérience. Encore une fois, voir Monio aux côtés de tous ses grands noms, c'est assez impressionnant. Et pour le coup, ça me semble tout à fait mérité, parce qu'il a vraiment été absolument monstrueux depuis le début de la saison. Et c'est très, très clairement l'homme fort de la défense d'Hokkaido. Même s'il est un petit peu moins en vue, son compère du milieu de terrain, Yasuo Kikono, fait lui aussi une saison tout à fait correcte. Donc, installé dans un double pivot devant la défense aux côtés de son capitaine Matsuyama, il s'est imposé comme un premier rideau défensif tout à fait crédible, au point même que lors de la dernière rencontre, le coach s'est permis de faire monter Matsuyama d'un cran, en laissant donc Kono seul en milieu défensif, et tout ça face au Tokyo Verdi excusé du peu. Et pour le coup, il s'en est parfaitement tiré. C'est dire à quel point on peut compter sur lui. Il est évidemment pas aussi impressionnant et impactant que Monio, certes, mais il ne faut pas dévaloriser Kono, il fait lui aussi une très, très bonne saison. Je trouve qu'il est assez mature dans son jeu, prenant souvent les bonnes décisions, et ça va être assez intéressant de voir comment le schéma tactique de Sapporo va évoluer lors des prochains matchs, parce qu'avec Monio et Kono pour gérer l'arrière-garde, et bien du coup, on peut avoir un Matsuyama, comme lors du dernier match, qui s'occupe un peu moins des tâches défensives, et qui va se projeter un peu plus en attaque, et ça peut être évidemment très intéressant, très efficace, on connaît sa puissance de frappe notamment, et c'est là où on verra d'autant plus la plus-value d'avoir un joueur comme Kono pour occuper le poste de numéro 6, la plus-value d'avoir un joueur qui est capable d'occuper seul ce poste de numéro 6, et est capable d'être seul à ce premier rideau défensif. Vraiment, ces deux-là, Kono et Monio, font partie des joueurs les plus prometteurs de cette nouvelle génération dorée japonaise, et ce n'est pas pour rien que Hokkaido fait des performances de plus en plus intéressantes dans le championnat, ces deux-là ne sont clairement pas étrangers à la bonne forme de leur équipe. On passe ensuite au plus jeune des frères Tachibana, Genome Tetsuo, qui évolue en numéro 10, du côté de Jeff United et Ichiara, et aux côtés de ses deux frères aînés, Kazuo et Masao. Et alors pour le coup, c'est un petit peu plus difficile de parler de lui, parce que ses performances sont quand même un petit peu moins impressionnantes. Il faut admettre aussi que de toute façon, Jeff United, globalement, ils sont pas mal dans le mal en ce moment, et ce serait plus le rôle de ses frères de toute façon de sonner la révolte, de porter l'équipe à un plus haut niveau. Mais clairement, ses performances à lui sont un petit peu en demi-teinte pour le moment, il a un petit peu de mal à s'intégrer dans cette équipe, on sent qu'il a énormément de potentiel. Il est plutôt bon dribbleur, il a une frappe tout à fait correcte, et surtout, et c'est à mon sens son très très gros point fort, il s'intègre parfaitement dans les combinaisons de ses frères. Il est capable de les projeter ou de centrer pour leur permettre de faire un skylab, on sait que c'est leur technique principale, on sait qu'elle est absolument redoutable, et il est parfait dans ce rôle-là, dans ce rôle de rampe de lancement ou de centreur. On a vu qu'il était très efficace dans ce domaine. Ça, il le maîtrise parfaitement. J'ai l'impression que son principal défaut, ce serait plus sa jeunesse, justement. À mon avis, il manque d'expérience, il manque peut-être de confiance aussi, et il est possible que le temps passant, il devienne de plus en plus intéressant et impactant dans le jeu de son équipe. En tout cas, encore une fois, ce n'est que mon avis, il en a clairement les capacités. Donc, peut-être pas le joueur le plus impressionnant de cette liste, le plus performant de cette liste, mais clairement, il a un tout aussi gros potentiel que les autres. Et on passe maintenant au joueur qui est probablement le plus expérimenté de cette liste, puisqu'il s'agit de Takeshi Sawada. Et on a tendance à l'oublier, mais oui, il est extrêmement jeune. Lui aussi, on ne va pas forcément s'étendre énormément sur lui, parce que, pour le coup, on le connaît déjà pas mal, on connaît bien sa carrière, on connaît son talent, surtout, même si, force est de constater qu'il est un petit peu en difficulté dans ce début de saison. Quelques actions de classe par-ci par-là, mais une certaine difficulté a véritablement mené le jeu des Urawa. Ceci étant, et malgré son expérience, et bien, comme je le disais, il ne faut pas oublier que lui aussi est encore très très jeune, et avoir les clés du jeu de l'équipe championne en titre, c'est pas une mince affaire à son âge, clairement. Mais c'est un joueur intelligent, et nul doute qu'il saura trouver la solution pour élever son niveau de jeu et faire briller son équipe. Pour le coup, c'est plutôt à un de ces coéquipiers sur lequel on va un petit peu plus s'attarder. C'est le dernier joueur de toute cette liste à avoir intégré les effectifs professionnels de J-League. Je parle de Jin à Mukai. Alors que les Urawa semblaient peinés à trouver de véritables solutions offensives, ils ont opéré un changement radical en faisant d'une part monter au canot un cran plus haut, et d'autre part en faisant confiance aux meilleurs buteurs de la J-League, à savoir à Mukai. Les résultats ne se sont pas fait attendre du tout, puisque dès le premier match, les trois ont chacun marqué un but. Dès le premier match de cette nouvelle tactique, ça a parfaitement fonctionné. Les Urawa ont absolument cartonné, et donc à Mukai aura réussi à ouvrir son compteur but dès sa première titularisation. Sa très grande vitesse, son agilité, son sens du but, semble être très clairement au niveau pour le monde professionnel. Même si ce n'est pas vraiment une surprise, tant qu'il a toujours semblé promis une grande carrière, à Mukai, c'est un petit peu le prototype même du prodige. Il a toujours été clairement au-dessus, et ce n'est pas forcément étonnant de le voir rendu à ce niveau-là. Pour le coup, le match suivant, donc le dernier match, aura été un petit peu plus compliqué pour lui, mais pour être honnête, de toute façon, c'est toute l'équipe des Urawa qui aura pas mal galéré. Mais s'il est capable de rebondir rapidement, il a toutes les chances de faire des ravages dans ce championnat. Il a toutes les qualités requises. Et il est tout à fait à même, à mon sens, de donner un nouveau souffle à l'attaque des Urawa, qui pour le coup, on a bien besoin, parce qu'elle reste quand même encore un petit peu à la peine. Et pourquoi pas, par la même occasion, permettre aussi à Sawada de retrouver un partenaire capable d'exploiter au mieux ses qualités. Un duo Sawada à Mukai, ça pourrait faire des ravages dans ce championnat. On finit ce petit tour d'horizon des jeunes pépites de la J-League avec Yoshito Otsubo, l'élié du Cerezo Osaka. Un tout petit but pour ce joueur qui se sera imposé malgré tout sans mal dans une attaque un petit peu moribonde. On attendait pas mal de cette équipe et finalement, forcée de constater qu'elle déçoit pas mal pour le moment, bien qu'elle reste sur une magnifique victoire contre les Urawa Red Diamonds, justement, lors de ce dernier match. Le duo Kisugi Otsubo semblait prometteur. Malheureusement, l'ancien joueur de Nanketsu est un petit peu à la peine dans le championnat. Il a toujours pas ouvert son compteur but. Alors certes, il a délivré une passe décisive, mais c'est vrai que c'est quand même très très insuffisant et dans ce contexte, c'est assez difficile pour Otsubo de véritablement exploiter son talent. Alors, il réussit assez souvent à faire la différence sur son côté. Il est très très bon sur son côté et très très rapide. Il réussit assez souvent à mettre les défenses adverses en difficulté, mais malheureusement, ses centres aboutissent quasiment jamais. Alors que ce soit parce que parfois, ils sont mal dosés, ça reste quand même un de ses points faibles. Il a encore un petit peu de mal à bien doser ses centres, mais aussi tout bêtement, parce que même quand ses centres sont bons, eh bien, Kisugi a du mal à convertir l'action. Ou il la touche, mais il met pas assez de force et le gardien la capte sans problème, ou il arrive même pas à choper le ballon. Pour le coup, peut-être un problème d'entente aussi entre les deux joueurs. Ils ont peut-être pas encore réussi à bien se mettre au même niveau. Peut-être que ça va venir aussi au bout d'un moment et je suis à peu près persuadé que si Kisugi parvient à hausser son niveau de jeu, ce qui me semble quand même tout à fait possible, on connaît quand même son talent, les retombées seraient extrêmement bénéfiques pour Otsubo. Ça lui permettrait d'exploiter au mieux ses qualités de débordement. Pour la même raison, Morishima qui lui fait de très très bonnes performances, le milieu de terrain capitaine de cette équipe, il en est à 6 buts dans ce lampier-là. Et pour le coup, c'est vrai que les centres d'Otsubo pourraient peut-être essayer de viser un peu plus Morishima. On l'a vu, il est très très fort en reprise de volée, il est très très fort en retournée acrobatique. Ça pourrait être aussi une solution du coup pour Otsubo. En attendant, il nous prouve quand même qu'il a de sacrées qualités et qu'il est promis un très très bel avenir. En tout cas, j'avoue que je doute assez peu de lui malgré tout. Petite mention avant de clore cette rubrique, pour le gardien remplaçant de Nagoya Grandpus 8, vous savez que je le kiffe, j'en parle pas mal, Murasawa, du haut de ses 19 ans, on a tendance à l'oublier, mais lui aussi est extrêmement jeune, il a complètement gagné la confiance du nouveau coach, Arsene Menger, et il est à mon avis lui aussi amené à jouer un rôle très très important dans ce championnat dans les années à venir. Alors il a fait pas mal de bonnes performances, mais on va pas forcément s'étendre dessus, parce que pour l'instant, on ne l'a pas non plus vu énormément jouer, juste, il a pas peur, clairement, il s'est retrouvé face à des attaquants redoutables, et il a jamais tremblé, alors parfois il s'est fait avoir, évidemment, mais je trouve que dans l'ensemble, il a quand même fait de très très belles performances, et j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir de lui, à mon avis, il a énormément de potentiel. Pour conclure toute cette rubrique, pour conclure tout ce premier sujet, on ne peut qu'être admiratif de ce vivier de talent qui nous fait vivre de formidables émotions à chaque journée de championnat. Et c'est assez remarquable de voir qu'il y a presque de quoi faire une équipe complète avec tous ces joueurs. Avec Murasawa au goal, avec Monio et Yasunaga en défense, avec Kono en milieu défensif, avec Tetsuo, Tachibana et Sawada en 8-10, et une attaque Otsubo, Amuka et Mishima, et bien on a déjà là 9 joueurs qui forment déjà un effectif très très solide. A mon avis, l'avenir de la sélection japonaise s'annonce radieux. Après donc avoir fait tout un tour d'horizon de toutes ces jeunes pépites, on va maintenant passer à la deuxième rubrique de ce Cordial Mangosive Club, en faisant un petit focus sur le leader du championnat, le Gamba Osaka. Alors, clairement, ce n'est pas une équipe qu'on attendait aussi haut. LD joue tous les pronostics, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas volé leur place. L'équipe mérite très clairement cette première place vu leur performance incroyable dans ce championnat. Après 5 matchs, l'équipe n'a toujours pas encaissé le moindre but et c'est bien évidemment là son plus gros point fort. il est absolument impossible de leur planter le moindre but. C'est effrayant pour les attaquants adverses et je pense que ça doit beaucoup jouer psychologiquement sur les attaquants adverses justement parce que tu ne dois pas être tout à fait serein quand tu les affrontes et que tu te dis que tu vas devoir transpercer cette muraille qui pour l'instant ne l'a jamais été. Il est indéniable et on va revenir dessus que la réussite actuelle du Gamba est à imputer à son coach qui depuis 2 saisons accomplit des miracles à la tête de cette équipe Evans Neves. Le coach Neves est donc arrivé il y a 2 ans du côté d'Osaka alors que l'équipe était au bord du gouffre. A l'époque, le Gamba passe extrêmement proche de la relégation. Ils ont fini 13ème ils étaient à 2 points seulement de la zone de relégation ça s'est joué sur la dernière journée ils sont vraiment passés extrêmement proches elle était vieillissante sans fond de jeu Makoto Soda tout juste arrivé au sein de l'équipe était clairement pas suffisant pour faire briller cette équipe l'autre seul véritable star de l'effectif c'était Sugimoto et le coach ne lui faisait absolument pas confiance donc il ne jouait quasiment pas cette équipe n'avait vraiment pas grand chose pour elle. et c'est dans ce contexte hyper compliqué que le coach Neves prend les rênes de l'équipe personne ne le connait il vient de nulle part et il aura transfiguré l'équipe ses choix sont forts il entreprend de tout modifier dans l'équipe son plan d'action est simple on fait confiance aux jeunes on bétonne derrière et on crée un collectif fort 3 points qui pour lui sont absolument fondamentaux pour réussir à faire briller cette équipe la première étape donc c'est rajeunir l'effectif donner plus de responsabilités aux jeunes Soda Pass Capitaine Sugimoto qui était donc un peu délaissier par l'ancien coach devient titulaire indiscutable et surtout Neves promeut en équipe première deux gamins de Youth League en qui il croit énormément à savoir Ide et Onodera qui vous le savez deviendront plus tard cette formidable golden combi du combat Osaka il ne demande qu'un seul et unique transfert celui de Nakanishi qui à l'époque VGT en deuxième division qui était un petit peu oublié on connaissait son talent on sait qu'il avait énormément de potentiel mais il avait été un petit peu oublié par tout le monde et lui pour le coup Neves il croit à mort en Nakanishi il lui demande de venir dans l'équipe il demande à sa direction de le faire venir il a toute confiance dans ce gardien et l'avenir lui donnera raison clairement puisque sur la saison en cours Nakanishi il est absolument impeccable et donc à partir de ce moment là l'histoire est en marche l'équipe apprend à se connaître les premiers matchs sont quand même assez difficiles il y a quelques défaites par ci par là mais progressivement le collectif se met en place et il devient de plus en plus difficile de percer la muraille d'Osaka et à l'issue de cette première saison de Neves le miracle a eu lieu le Gamba Osaka prend la 7ème place du classement de quasiment relégable ça s'est vraiment joué à rien du tout à 7ème du classement il y a quand même une montée en puissance qui est assez énorme l'équipe marque peu mais elle encaisse très très peu aussi et elle finit 4ème meilleure défense du championnat toutes les bases étaient déjà là en une saison le coach Neves a vraiment réussi à mettre en place tous ses pions à mettre en place toutes les premières briques qu'il faisait qu'il allait pouvoir créer son mur absolument parfait au Gamba Osaka et alors là où c'est vraiment très impressionnant c'est que pour cette 2ème saison il n'a pas demandé le moindre renfort pendant le Mercato il estime qu'il avait déjà un effectif suffisant pour faire de très très grandes choses dans cette G League et il ne s'est jamais caché que pour lui l'objectif du Gamba était le titre personne n'y croyait oui évidemment le Gamba avait énormément progressé mais quand même de là à arracher le titre surtout en ne s'étant pas renforcé pendant le Mercato ça paraissait quand même très très improbable si personne n'a véritablement accordé d'importance du coup à ce qu'il disait à l'époque et bah il est quand même maintenant temps de se rendre à l'évidence il avait raison il avait raison et il va falloir compter sur le Gamba Osaka cette saison il faut déjà compter sur eux à l'heure actuelle ils sont premiers ils ont fait un match nul 4 victoires ils n'ont pas encaissé le moindre but et ils n'ont jamais véritablement été mis en danger le Gamba Osaka est brillant cette saison le Gamba Osaka est redoutable cette saison et cette réussite est à mettre au crédit en très très grande partie du coach Neves c'est ainsi que s'achève donc ce cordialement Gossip Club nouvelle formule j'espère qu'il vous aura plu j'espère que cette nouvelle mouture du Cordialement Football Club vous plaît quoi qu'il en soit on se retrouve très bientôt pour le début de la sixième journée et en attendant je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt pour la suite de la G League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada